Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la nouvelle map pacifique de Warzone. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous c'est que la map pacifique de Warzone ne sortira pas avant le 2 décembre. En fait quand Call of Duty Vanguard va sortir il y aura un événement qui s'appelle opération flashback dans Warzone. Donc c'est un événement pour mettre fin à la map de Verdance que dans Warzone donc vous allez devoir attendre un peu plus d'un mois complet pour pouvoir tester cette nouvelle map. Alors l'even opération flashback commencera à partir du 18 novembre donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations à propos de cet even juste que ça commencera le 18 novembre et que vous pourrez récupérer des nouveaux documents qui expliquera les secrets de l'histoire pacifique de Warzone à partir du 24 novembre donc sur la map à mon avis vous aurez des intel à les récupérer pour en savoir plus sur la map de pacifique. Alors une dernière chose aussi à savoir à propos de cet événement c'est qu'à partir du 30 novembre il y aura une alerte avec un compte à rebours dans Verdansk qui annonce la fin de Verdansk. Et ils nous disent qu'il ne faut surtout pas manquer la fin de Warzone qui commencera le 30 novembre qui sera la destruction de la map de Verdansk. Donc le 30 novembre il y aura un mode de jeu à moins de 40 joueurs apparemment qui sera la destruction totale de Verdansk. Alors j'ai quelques petites informations à propos de la nouvelle map pacifique sur Warzone. Déjà de 1 vous allez pouvoir utiliser tous les opérateurs que vous avez débloqué sur Modern Warfare, Cold War et sur Warzone actuelle. Vous allez pouvoir utiliser aussi toutes vos armes, toutes les variantes, tous les camouflages et vous allez pouvoir gagner des xp en commun sur Call of Duty, Modern Warfare, Cold War, Vanguard et Pacifique. Ces quatre jeux là auront une progression en commun. Et petite information à propos des armes de Pacifique, quand vous atteindrez le prestige 1 de la saison 1 de Warzone Pacifique, vous allez pouvoir débloquer toutes les nouvelles armes de Vanguard et tous ses accessoires. Et maintenant je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer 24 heures avant tout le monde à Warzone Pacifique. Donc ça veut dire que le 1er décembre vous allez déjà pouvoir aller sur la nouvelle map Pacifique de Warzone si uniquement vous avez acheté Call of Duty Vanguard avant le lancement officiel de la saison 1 donc qui est le 2 décembre. Donc si vous achetez Vanguard avant le 2 décembre, vous pourrez jouer à partir du 1er décembre sur la nouvelle map Pacifique de Warzone. Donc à mon avis dans Warzone il y aura un mode exclusif pendant 24 heures pour jouer sur la carte Pacifique. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Abonnez-vous !